Un fil de fer est accroché à une potence, lui permettant d'osciller librement dans un plan vertical. Un aimant en U est placé sous la tige de fer, de telle sorte qu'il puisse l'attirer, mais sans la toucher. A l'aide d'un bec benzène, chauffons au rouge la pointe de la tige. Au bout de quelques instants, celle-ci s'écarte de l'aimant et prend une position verticale. Si on laisse la tige refroidir, celle-ci est de nouveau attirée par l'aimant. Le fer est un matériau ferromagnétique. A température ambiante, si on l'approche d'un aimant permanent, il se comporte lui-même comme un aimant dont les pôles sont inversées. C'est pourquoi il est attiré par cet aimant. Cette propriété disparaît avec la température en raison de l'agitation thermique. Mais l'explication physique de ce changement d'état n'est pas simple. La température, à partir de laquelle le fer perd ses propriétés ferromagnétiques, s'appelle température de Curie. Pour le fer, elle vaut 770 degrés Celsius. C'est mau Vaut 770 degrésnes Vaut 1070 degrés I'ai force Statue de Plathée properly Et pour le fer, elle vaut 31 depuis 30. C'est imprimé